Salut à tous à la salle, bienvenue dans l'ultime, ultime, ultime test, c'est-à-dire que là, on a mélangé moto et voiture pour ce test de rapidité. Donc j'ai la Paria, voiture la plus rapide de GTA V, suivie de la Proto, super sportive, la plus rapide de GTA V, la Gargoyle, prise par Unwin parce qu'il a envie de la prendre, la Batty, prise par Charlotte, parce que la Batty, quand on a fait moto la plus rapide de GTA V, elle était aux côtés, mais juste derrière, la BF400, prise par Eden. Donc bienvenue dans l'ultime test, on s'est toujours posé la question... Attendez la salle, j'ai quand même une petite question à vous poser avant qu'on fasse... Quels sont vos pronostics ? Quels sont vos pronostics ? Bon bah bien évidemment... Moi je pense, en BF400, je pense qu'il y a moyen d'aller plus vite. J'hésite entre la... Après... La salle, il y a une bonne voiture aussi. Moi franchement, je dirais... Ah j'hésite, entre la Paria et la BF400, je saurais pas du tout te dire laquelle. Entre on va être en la salle, ça va être chaud. Moi je dis premier, BF400, deuxième, celle que t'as là. Ensuite, Bati, ensuite Proto et ensuite... Alors, on va commencer par un test où vous n'avez pas le droit de lever la roue. Ok ? Ok, on va commencer par un test où on n'a pas le droit de lever la roue. Je répète parce que du coup je suis en jeu aussi. Ok. Trois. Donc on ne lève pas la roue. Trois. J'hésite en avant ou pas la salle ? Ah oui, mince, c'est pas moi qui donne le... Oui c'est toi. Oui, 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 analogue vers l'avant par contre. Attendez, parce que la salle s'inventait une vie. Alors donc du coup, j'hésite en avant les motos. Ok. Vous êtes prêts ? Trois, deux, un, go ! Comment elles partent les motos, c'est violent. Ah oui, mais par contre... Ah non, lève-toi, 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 lève-toi. Oh voilà. Ah oui, la sportive, elle est chaude. Bon par contre, certes les motos partent... Salut, tu vas plus vite que moi en moto. Les motos partent très vite, mais... Ouais, alors, on me rattrape moi. Je suis à fond. Je sens que quand même la salle... Quoi ? Qu'est-ce que tu sens ? Je sais pas pourquoi je sens qu'avec une roue, ça va pas être le même test. La bâtisse qui est rattrape, il y a un petit à petit... Le même compteur, il est pas comme vous. Moi, j'ai pas le même compteur. Moi, le mien, il affiche... Alors, un... Un peu plus... Je dirais 177. Il affiche, donc tu sais, c'est pas le même compteur que vous. Il affiche 90, ok. Ah ouais, d'accord. Non, mais on n'a pas les mêmes. Ouais, on n'a pas les mêmes. Ça n'a rien à voir, de toute façon, avec la vitesse-là. Ok, bon, bah les gars, je pense qu'on va pas... On peut respondre, donc sans les roues, la gargule, elle est troisième, quand même, la salle. Ok, c'était tout derrière, je me suis fait humilier. Je suis consoqué de cette performance de la gargule, troisième position. Ah, alors, attention, parce que cette fois-ci, les gars, c'est le moment de vérité. C'est le moment... Ok, là, on va tester en mode slide, donc on va slide sur le parterre. Du coup, bah, alors, tu dis à FK de se mettre bien à droite, qu'on vous laisse bien de l'espace avec vos motos. Ouais, alors, du coup, Annie, tu peux te décaler ? FK, mets-toi bien tout à droite, s'il te plaît. Je vais me mettre là, moi. Qu'on vous laisse de l'espace, quoi. En fait, il faut qu'on se laisse de l'espace, comme ça. Bien encore, Julie, bien, 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 encore. Bien encore, encore, encore. Julie, viens là, viens où je suis. Là où il y a une, regarde. Ouais, voilà, nickel. Oh, gratte pas l'Aline, recule, le petit malin. Donc, vous avez beaucoup d'espace, écartez-vous, ne vous foncez pas dessus. Écartez-vous, les motos, si on vous laisse de l'espace, c'est pas pour vous coller. Ok, je... Ok, les gars, je sens que mon pronostic va être bon. Ok. Écoute, on est prêt. Préparez-vous. On lève la roue cette fois-ci. 3, 2, 1, go ! Ok, Eden, t'es parti un peu avant tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Lève ta roue, hein. Ah, t'es en train de te... Ah non, je t'es en train de lever, toujours. Waouh, 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 waouh. Regarde, là, ça, je suis où ? Je suis deg, t'es en train de partir, Eden. La Baty aussi. Quoi ? La Gargoyle. La Gargoyle. Comment ça va, vite ? La Baty te rattrape, hein. Continuez, hein. Ne vous arrêtez pas. Je suis loin de ces filles. Ok, bon, la proto, bye bye. Continuez, hein. Je suis choqué, la Gargoyle, la salle. Regarde-moi, regarde, regarde-moi où je suis. La BF400, comment elle est partie. Regarde-t-où je suis, la salle. Regarde-moi, regarde mon véhicule, la salle. Alors, déjà, ce qui est bon signe, c'est qu'on a le même résultat que pour le test qu'on a fait pour les motos. Donc, on a la BF400 devant, suivie de la Baty, suivie de la Gargoyle. Par contre, les super sportives, enfin, la masse sportive et la super sportive derrière, ne font pas le poids. Tout simplement, non. La salle, j'ai enlevé la roue, je suis reparti. Véhicule le plus rapide de tous les temps, BF400. J'avais bien raison, la salle, pronostic. Ouah, comment ça bug mon écran, genre les plateformes en bas, comment ça va trop vite. Alors, regardez, je fais exprès de mettre en grand la mini-map pour que vous voyez que la BF400, elle est vraiment... En plus, t'es qu'à un point dans mon écran, Charles. Oh, la salle, c'est fini pour toi, c'est sérieux. Elle est dans le futur. Oh my god. C'est encore plus que vous, là, malgré que je suis loin. Tu me vois, la salle ? Mais t'es devant moi, hein. Tu sais que t'es juste devant moi, toi. Je te vois même plus. Mais si, regarde en bas la map. Ah, si je te vois, c'est bon, t'es là. On va voir comment je vais vite par rapport à... Ouah ! Ouah ! C'est fini. C'est... Et je prends encore de la vitesse, là. Je m'arrête pas. Je suis choqué, la salle. On savait que les motos étaient plus rapides en roue. Enfin, on le pensait. Pourquoi tu ralentis, Edwin ? Ouais, j'ai freiné un peu pour remettre ma roue. Eh, j'ai mal au doigt, je vous le dis, les gars. Eh, mais je vous vois plus. Ah, si la salle me dépasse, c'est normal. C'est parce que j'ai... Bon, je vous vois plus, les gars. Les gars, je vous vois plus. T'as la roue qui s'enfonce dans... Ouais, c'est magnifique pour les côtes à côtes. Je vois ta roue qui s'enfonce dans le sol, Edwin. Ouais, c'est... Y'a des bugs, hein. C'est bizarre. Ouais, je vois plus rien. Je vous vois plus, les gars, du tout. Tu sais ce qu'on va faire une fois qu'on a fini ce test ? Tu vas aller changer tes roues et tu vas mettre d'autres roues, tu sais. Moi ? Non, Edwin. Alors, on se retrouve pour le dernier test. Donc, même test que le précédent, sauf qu'Edwin, cette fois-ci, a changé ses roues parce qu'il s'enfonçait dans le sol avec ses roues d'origine. Et là, il a mis les bonnes roues. Donc, vous êtes prêts ? Vas-y, Edwin. On est prêts. J'ai mis des roues chromées plutôt que le TG. C'est pas à toi de le faire à la salle. Alors. Vas-y. 3, 2, 1, go ! Merde. Ok, on recommence, on recommence, on recommence. Ok, on recommence, on recommence. Il est tombé. Ah oui, alors, je l'explique. Un truc, déjà, c'est que la roue, c'est pas du tout pareil. Mais abusé. C'est-à-dire que quand j'ai changé de roue, la roue, elle se lève plus, en fait. C'est trop bizarre. Je ne sais pas, excusez-moi, on sait que tu es tombé. Non, mais vraiment. Regarde, là. Tu vois, quand je faisais ça, tu vois, c'est abusé. La roue, elle est abusée. Ok. Ok. Attends, attends, je me replace. Alors. Déjà, il ne faut pas faire une roue dès le début, il faut avancer 2 mètres avant. Ah oui, je sais. Mais tout à l'heure, je l'ai fait dès le début, ça ne me tuait pas. Ok. Tu es prêt à la salle ? Ouais. Ok. 3, 2, 1, go. Ah ouais, Eden, il n'a pas levé sa roue, donc là, du coup, il a du retard à mort. Non, non, c'est bon, je vais récupérer, mais c'est parce que si je la fais directe, après, je tombe. Là, je vous récupère, regarde, je vous rattrape, c'est bon. Je t'ai obligé de... C'est dur en plus, eh, c'est dur, t'as vu, j'ai eu du retard, mais regarde. Ok. Ok, on rattrape. Ah oui. En fait, ça ne change pas grand-chose. Attends, Coco, la bâtie, je la tiens. Alors, tu tiens la bâtie, est-ce que la bêve 400 te dépasse petit à petit ? Oui, on voit sur la mini-map. Ah ouais, l'arche, moi, je suis mort. Ouais, non, la bêve, c'est mort. Mais je crois que la bâtie, les gars, je crois que la bâtie, la salle, c'est fini pour elle, là. Bah attends, parce que la bâtie, elle est partie un peu avec du retard, mais il faut patienter. Patientez encore, continuez. On continue, hein. Ah ! D'accord, il y a eu un élément invisible. Wow ! Ok, bon, bah, il y a eu un élément invisible, hein, la salle, ça m'a... Charlotte, est-ce que tu rattrapais une une ? Ah non, ouais, je crois... Mais la salle, il y a eu un élément invisible, ça m'a sauté. Euh... Du coup, bah, ça m'a tout ralenti à mort, quoi. Non, mais ils t'ont quand même rattrapé, je veux dire, ils étaient loin derrière et... Ouais, non, rattrapaient quand même. Là, je suis en train de rattraper Charlotte, hein. T'es sûr ? Charlotte, t'es en train de te faire rattraper ? Regarde, 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 je t'entrape ! Alors, en fait, ce qui n'est pas normal, c'est qu'Eden n'ait pas d'avance. C'est parce qu'en fait, il n'a pas fait de roue dès le début. Je ne sais pas ce qu'il attendait, mais il était en train d'attendre. Ah oui, j'ai attendu. Tu as l'impression que j'ai rattrapé Charlotte ? Mais c'est bon, moi, je suis parti loin, je suis loin devant eux. Ouais, là, tu commences à, oui, à prendre de l'avance, mais normalement, t'as déjà de l'avance, parce que là, t'as fait ta roue trop tard. Ah oui, ouais, j'ai fait la roue un peu trop tard, ouais. Parce qu'en fait, tu veux se replacer droit, parce que j'étais vers la gauche ? N1, tu ne rattrapes rien du tout. Ouais, là, elle me double. Ok, bon, c'est parfait, on a changé les roues, ça ne change rien, donc on a toujours le même classement. La BF400, c'est le véhicule sans boost, bien évidemment, parce qu'après, il y a la roquette voltique, il y a la vigilante, il y a l'oppresseur, enfin... Ouais, je suis sûr, il y a moins de dépassés, derrière, tout ça. Sans boost, c'est le véhicule le plus rapide de GTA V, la BF400, elle est violente. C'est fini, je ne vois plus. On testera avec boost, quand même, mais j'ai bien envie de tester. Non, bah avec les boosts, ça ne sert à rien, parce que la vigilante récupère son boost beaucoup trop vite. Donc en gros, elle peut... Du coup, la vigilante, c'est la première. Bah oui, parce qu'elle peut booster tout le temps, tu boostes, tu boostes, tu boostes non-stop, et bon, bah c'est inutile, quoi. Et je dirais, mais tu peux même rajouter des éléments qui font booster, les boosts sont encore pires. Et il a sauté. Après, dans les commentaires, vous nous dites si vous voulez qu'on fasse le test. Tu ne bouges pas, là, je suis levé de Revard, tu ne bouges pas, ne bouges pas. Entre tous les véhicules réunis, c'est-à-dire avions de chasse, avions de chasse, vigilantes, enfin tout. Bouge pas, bouge pas. Rocket voltique, oppresseur, tous les véhicules, en fait, les plus rapides, les plus puissants, les plus violents. On fait une course avec tous ces véhicules-là. Et là, on verra quel est le véhicule qui est le plus rapide de tous. Effectivement, ouais. En tout cas, je suis là, la seule garde. Bien évidemment, on fera, je préviens dès maintenant, on fera les éliminations en session. C'est-à-dire que s'il y a un véhicule qui se fait éliminer directement en session, on ne le prend pas. Par exemple, si vous posez la question, pourquoi tel véhicule n'est pas là alors qu'il est puissant, c'est parce qu'on a fait le test avant en session. Et s'il se fait déjà bouffer par un autre véhicule qu'on va prendre, c'est inutile de le mettre dans le test. Voilà, à vous dans les commentaires. On se laisse là-dessus, c'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.